... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On commence avec le décryptage de l'actualité. On va s'intéresser ce soir à la République démocratique du Congo où Vital Kamere a été nommé le vendredi dernier, vendredi 25 janvier dernier, directeur de cabinet du nouveau président de la République RD congolaise, Félix-Antoine Tilomboti Sekedi, en attendant une ordonnance officielle, le président de l'Union pour la Nation congolaise, l'UNC, a effectué sa remise et reprise le vendredi avec le directeur de cabinet du président sortant, Joseph Kabila Nehemi Mouilagna. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditeur réaliste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Vital Kamere, directeur de cabinet de Félix Tshisekeji. D'abord, est-ce qu'on peut parler de récompense pour le président de l'UNC ? Est-ce qu'il faut parler de récompense ? Parce que généralement, quand on lutte ensemble, surtout sur les questions électorales, la conséquence, c'est qu'on va gérer ensemble. On l'attendait plus même à la limite premier ministre que directeur de cabinet, mais puisque tout le monde a constaté la bizarrerie au niveau de ces élections, ils n'ont pas la majorité au niveau du Parlement. Ils ne peuvent pas en ce moment sortir le premier ministre en dehors du FCC de l'ancien président Kabila. Certainement, c'est la raison pour laquelle, parce qu'on ne pouvait plus le mettre au poste de premier ministre, il faut le mettre dans un poste quand même suffisamment important, puisque c'était un allié. Il s'est retrouvé avec la direction du cabinet du président de la République. Et ils ont lutté ensemble, ils ont gagné ensemble. Est-ce qu'il faut la prenez récompense ou bien on lui donne sa part ? Parce que généralement, quand les politiques s'entendent sur une chose, il est clair que ce n'est jamais gratuit. Alors, justement, un poste de directeur de cabinet, quand on prend par exemple un gouvernement, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de lui confier peut-être un poste de ministère d'État qui a plus d'envergure ? En fait, peut-être que le président veut collaborer avec lui de façon très profonde, surtout devant la situation à laquelle il va avoir à faire face. S'ils avaient la majorité, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais on va se retrouver dans une situation où, si on respecte ce que l'ancien président a dit, qu'on se mette à collaborer au lieu de cohabiter, ça veut dire que dans le gouvernement, il va falloir tenir compte du groupe de l'ancien président Kabila pour mettre des gens dedans, pour collaborer avec eux. Théoriquement, il faut faire la même chose également avec le groupe de Vital Kameré. Et il ne faut pas oublier qu'il n'était pas le seul à avoir soutenu le président Félix qui s'est dit. On risque d'avoir soit un gouvernement monumental avec un très grand nombre de ministres, ou bien on va se retrouver avec beaucoup de mécontents parce qu'il ne va pas être possible de donner un poste de ministère à chacun. Et les postes de ministère comportent également un énorme risque. C'est eux les fusibles également pour le chef de l'État. Je me dis que Félix préfère peut-être continuer le travail de proximité qui avait été fait pendant la campagne avec lui pour le maintenir au niveau de la présidence. Alors on sait qu'entre Vital Kameré et Félix Tissékidi, il y a eu un accord avant la présidentielle. Aujourd'hui, le nouveau schéma de l'État congolais avec une présidence de l'opposition et la continuité au niveau du Parlement, est-ce que ça n'a pas chamboulé le schéma qui a été dessiné par les deux hommes ? À cause sûre, le schéma a été chamboulé. Puisque si Félix avait gagné les élections sur une base claire, certainement le partage allait se faire plutôt à deux. Aujourd'hui, il y a un troisième qui n'était pas prévu, qui n'était pas signataire de l'accord qui avait fait que, comment il s'appelle, Vital Kameré a accepté de désister pour que Félix soit le candidat. Quand on faisait cet accord, ils étaient deux. Aujourd'hui, le groupe FCC, bien qu'ils n'ont pas été présents au moment de l'accord, ayant la majorité au niveau de l'Assemblée, ayant la force pour mettre en place le premier ministre, pouvant destituer un ministre, parce qu'on oublie, ils n'ont pas seulement le pouvoir de mettre le premier ministre, mais ils ont également le pouvoir de faire une motion de censure et de destituer un ministre tout comme le premier ministre, ça va être certainement compliqué. Et je me dis que c'est une des raisons pour laquelle il a préféré l'avoir à côté de lui au niveau de la présidence, parce que certainement, il va falloir se concerter un très grand nombre de fois par rapport à cette majorité parlementaire pour voir comment mener ce qu'ils voulaient, parce qu'ils ont présenté au peuple congolais un programme, comment dérouler ce programme, alors qu'ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée, ça ne va pas être ainsi. Alors finalement, le schéma qui avait été dessiné entre les deux et qui nous avait été présenté également par les médias, c'est une sorte d'accord à l'ivoirienne, un retour d'ascenseur après, et tout cela, ça agit, la configuration actuelle agit sur tout cela ? Ça agit effectivement, parce que Vital Caméret aurait pu se retrouver comme ministre, il aurait pu se retrouver président de l'Assemblée nationale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a déjà été président de l'Assemblée nationale au niveau de la RDC, et effectivement, c'était des postes où il se retrouve en situation de numéro 2, en venant pratiquement juste après le président de la République, ce qui est assez logique, parce que lui-même, il a été candidat, donc il aurait pu se retrouver au premier plan. Mais la majorité qu'ils n'ont pas à l'Assemblée fait que ce qui avait été prévu, ils ne sont pas du tout en mesure de le mettre en place. Et très certainement, il y a encore un travail qui est en train d'être fait pour voir comment donner à Vital Caméret et à ses partisans ce qui leur a été promis, parce que le contexte a complètement changé avec les résultats des élections législatives. Je ne crois pas qu'ils ont déjà la solution, s'ils avaient la solution, on aurait déjà vu le gouvernement sur place, parce que normalement, avec tout ce qui s'est passé comme campagne, un bon candidat, avant qu'il ne gagne les élections, il a déjà une idée sur les gens avec qui il va gouverner, mais la majorité qu'ils n'ont pas à l'Assemblée rend très compliqué tout le travail qui avait été fait auparavant. Il va falloir s'asseoir à nouveau, mettre en place une nouvelle stratégie pour pouvoir répondre à la réalité du monde. Alors, on connaît également les lendemains des accords politiques, le cas ivoirien est là. Est-ce qu'on est à l'abri de quelque chose de pareil entre Caméret et Tisséke Di ? Malheureusement, non. Quand vous regardez la presse au niveau de la RDC, parfois, au lieu de dire Caméret, ils disent Caméreon en faisant un jeu de mots avec Caméléon. Parce que c'est quand même extraordinaire. Vital Caméret s'est retrouvé aujourd'hui en alliance avec l'UDPS. Vital Caméret a été membre de l'UDPS il y a des années. Vital Caméret a été le directeur de campagne de l'ancien président Kabila. On l'a traité de camélios et de traître parce qu'il a été son directeur de campagne. Ils ont gagné les élections. Ils se retrouvent président de l'Assemblée nationale. Et aux élections, ça c'était en 2006, aux élections de 2011, il s'est présenté comme candidat devant ou contre Kabila et le père de Félix, c'est-à-dire Etienne Tisséke. Et ce n'est pas les seuls retournements qu'on lui connaît. Lors des négociations, pendant la période de crise, il a failli être le premier ministre du gouvernement d'Union. Il ne faut pas oublier que de façon récente, lui et Félix se sont retirés de l'accord qui devait permettre à l'opposition congolaise d'avoir une candidature unique. Donc si on refait l'histoire de Vital Kaméry, il y a eu bien des retournements, il y a eu bien des changements de veste. Ce ne serait pas du tout une surprise, puisqu'on l'appelle Kamélyon, qu'un jour, on le voit prendre une position qui serait différente de ce qui avait été négocié avant les élections. Ça veut dire que la posture dans laquelle il se retrouve aujourd'hui de directeur de cabinet ne fait pas taire ses propres ambitions ? Non, pas du tout, puisque l'ambassadeur des États-Unis dans les fuites de Wikileaks, il a été ambassadeur là-bas pendant trois ans, il disait que c'est quelqu'un qui manœuvre de façon habile. Et il dit que c'est quelqu'un qui est obnipulé par le pouvoir. Il veut devenir nécessairement le numéro un. Ça, vous savez, les câbles diplomatiques, on dit les choses comme elles sont, c'est avec Wikileaks que c'est sorti. Ce qui fait que, très certainement, même tout en étant l'allié de Félix, je me dis que Félix ne va pas lui donner carte blanche dans tout ce qu'il va faire. Ceux qui sont autour de Félix connaissant également tout ce que je viens de dire, très certainement, il va être surveillé malgré la proximité qu'il va avoir avec le président de la République. Est-ce que Félix lui-même le connaît très bien ? Il doit le connaître, puisqu'il a été candidat contre son père. Ils sont allés ensemble au niveau des accords. Et avec tout ce que les médias disent sur lui, Félix ne peut pas être un homme politique, avoir un concurrent devant lui et ne pas faire le minimum du travail qui consiste à savoir c'est quoi les points forts de mon concurrent, c'est quoi les points faibles de mon concurrent. Donc, il doit savoir parfaitement que dans son alliance avec Vital Caméré, il y a des possibilités pour que demain, soit qu'il ne s'entende pas sur une question que cela les amène à se séparer ou bien qu'à l'approche des prochaines échéances comme ça se fait le plus souvent, si Caméré veut être candidat, on trouvera la première occasion pour sortir du navire un peu avant les élections, critiquer l'action gouvernementale, montrer que je m'étais opposé à x ou à y chose pendant que j'étais là-bas pour pouvoir se mettre en posture d'opposant pour les prochaines élections. On l'a vu plusieurs fois dans nos pays. Mais pour le moment, pour ce début de mandat de Félix Tissékédi, est-ce que Vital Caméré, lui, sera d'un conseil précieux ? Il sera d'un conseil précieux parce que c'est quelqu'un qui a fait son temps dans l'opposition. C'est un économiste, c'est quelqu'un qui connaît très bien le Congo parce qu'à travers la fonction de son père, il a traversé tous ces vastes pays. Ce qui l'a amené même à parler des quatre des langues nationales du pays. Donc, il connaît le Congo, il connaît les Congolais, ce n'est pas un novice en matière de politique, bien qu'il soit dans l'opposition. Il a été président de l'Assemblée nationale, il a été ministre, etc. Donc, il peut apporter, s'il le fait en toute franchise, à Félix, qu'on considère même comme étant un peu plus novice par rapport à lui, parce que Félix était un peu à l'abri de son père, alors que lui, il était carrément sur le terrain. C'est vrai que Félix a été élu député, mais à l'époque, le papa avait demandé qu'on boycotte l'Assemblée, il n'a pas occupé son poste. Alors que Camérel l'a fait, il a été député, il a été ministre. Il a également une certaine relation qu'il peut développer permettant à Félix de pouvoir mener à bien ce mandat. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Un moment de pause tout de suite et après l'invité de ce jour. Sous-titrage ST' 501